Salut à tous, c'est Julien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et on va déballer ensemble un iPhone 13 en bleu. Ça fait très longtemps que je ne vous avais pas publié une vidéo sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vous déballer un iPhone 13 en bleu. Celui-ci va pouvoir du coup remplacer mon iPhone 12 que j'avais sur le côté professionnel. Je vous laisserai checker la description de la vidéo pour savoir pourquoi j'ai un iPhone professionnel. Petite information, à partir du 24 janvier 2022, tous les iPhones vendus en France seront livrés sans écouteurs. C'est-à-dire que vous allez retrouver une boîte d'iPhone toute simple comme celle-ci qui inclura l'iPhone et le câble d'alimentation. Et vous n'aurez plus la grosse boîte en plus qui inclura les écouteurs. Si vous l'achetez dans les prochaines semaines, rien ne vous garantira d'avoir cette surboîte blanche qui inclura les écouteurs. Puisque désormais, ce n'est plus obligatoire. Il faudra peut-être attendre un petit peu avant que tout le stock français avec les boîtes, avec les écouteurs, soit justement vendu. La raison pourquoi il n'y en aura plus désormais, c'est qu'il y a quelques années, une loi avait été décidée comme quoi le kit main libre était recommandé, était même obligatoire sur tous les téléphones vendus sur notre territoire. Cela embêtait d'ailleurs Apple et d'autres constructeurs parce qu'ils devaient faire une surboîte pour justement se mettre dans la légalité française pour commercialiser leurs téléphones, d'où le coût de la boîte spécifique qui était livrée avant ces nouveaux iPhones. D'ailleurs, il y a eu du changement à la fin d'année 2021 où désormais, il n'est plus obligatoire de fournir des écouteurs un kit main libre dans les boîtes de téléphones afin de réduire l'empreinte environnementale sur le numérique en France. Donc, les constructeurs ne sont plus obligés de fournir les écouteurs dans notre territoire. Allez, assez parlé, on va se retrouver juste derrière pour déballer ensemble ce nouvel iPhone 13. Allez, c'est parti pour déballer ensemble ce nouvel iPhone 13. Faisons un petit peu le tour de la boîte. Donc, on voit qu'il est un petit peu différent au niveau des capteurs comparé à l'iPhone 12. Le bleu est aussi un petit peu différent. Sur le côté, on a écrit iPhone, le logo POM, iPhone et le logo POM. Et enfin, à l'arrière, on va bien voir que c'est un iPhone 13 en 128Go désormais. La boîte de ses iPhone change désormais. Donc, on voit que nous n'avons plus de plastique. Maintenant, c'est une petite languette pour réduire un petit peu l'empreinte carbone d'Apple. Un petit peu sur l'environnement. Donc, on voit qu'il n'y a plus de plastique. Et désormais, quand on ouvre la boîte, on accède toujours bien sûr à l'iPhone. Un bloc un petit peu différent du coup de l'iPhone 12 que l'on avait. On va le mettre de côté. On va regarder un petit peu ce que l'on retrouve dans la boîte. On va retrouver le câble Lightning vers USB-C. Donc, c'est des nouvelles prises désormais depuis les iPhone 12 de mémoire. On va retrouver également à l'intérieur la petite documentation. C'est-à-dire, déjà, le petit tiroir pour ouvrir le tiroir nano SIM. Quelques petites informations sur le produit. Et enfin, un autocollant Apple. Prenons l'iPhone et faisons tout de suite le démarrage du téléphone avec un petit moment ASMR. Et nous allons le démarrer, voire un petit peu, pour la configuration. Avant de le configurer, faisons un petit tour sur le design. On voit que l'encoche est un petit peu plus épaisse mais moins large. L'au-parleur d'ailleurs est situé presque sur la tranche. Sur le côté, nous avons le bouton pour mettre en silencieux le téléphone, les boutons de volume. En bas, on va retrouver l'emplacement pour recharger votre iPhone avec les haut-parleurs, le micro également. L'emplacement pour mettre la nano SIM. Sur le côté droit, le bouton de verrouillage et d'allumage du téléphone. Et enfin, à l'arrière, le double capteur photo, le grand-angle et l'ultra grand-angle. Nous allons configurer l'iPhone pour voir un petit peu comment il se configure. Mais il se configure de toute façon qui est très simple, comme tous les iPhones. C'est-à-dire de mettre la langue, de mettre la région, de connecter en Wi-Fi. On peut récupérer les données, vous allez voir, c'est vraiment très simple. Vous avez la possibilité de récupérer les données sur votre nouvel iPhone. Pour cela, il suffit tout simplement de rapprocher de votre ancien téléphone. L'activation de l'iPhone est terminée. Nous allons continuer à le configurer. On peut mettre bien sûr un petit code. Pour moi, pour la configuration, je ne vais pas en mettre pour aller beaucoup plus vite. On va pouvoir également accepter encore d'autres fonctionnalités du téléphone, comme notamment récupérer les données. On peut également se connecter avec son identifiant Apple. Nous voilà du coup configurés sur le nouvel iPhone avec les applications natives d'Apple. J'espère que cette vidéo du déballage de cet iPhone 13 vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la couleur qui est un petit peu différente de l'iPhone 12 de l'ancienne génération. N'hésitez pas à me dire tout ça dans l'espace commentaire juste en dessous. A lâcher votre like, à lâcher un commentaire, à partager la vidéo, tout ce que vous souhaitez me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et moi, je vous dis à bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501